Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. La consolidation de la relation armée-peuple a déjoué des complots contre l'Algérie pour attenter à son unité, sa sécurité et sa stabilité, déclaration du président de la PN, Brahim Bourrali, lors d'une journée parlementaire sur la cohésion nationale. Création d'un observatoire national dédié à l'environnement pour une meilleure prise en charge des risques majeurs, une des recommandations de la Conférence nationale sur les défis environnementaux de l'Algérie qui seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Nouveau massacre de l'armée sioniste, son armée a ciblé tôt ce matin une école de l'Unroi dans le camp de Nusayrat à Razab. Il a au moins 29 morts. La médiation poursuit ses efforts en vue d'un cessez-le-feu dans l'enclave. Dernier week-end, avant les épreuves du baccalauréat, les candidats mettent les bouchées doubles dans leur révision, chacun selon sa méthode, reportage dans le journal. Le dromadaire à l'honneur Adar où débute ce soir la fête du Méhari. Une ambiance festive et un programme riche et attractif sont au programme à Timcten. Et puis sport, football, troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, 2026 en zone Afrique. Les Verts reçoivent ce jeudi le Cili National de Guinée, coup d'envoi de la rencontre 20h et ça sera au stade Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Et avant de développer ses titres, le Président de la République met fin aux fonctions de Mohamed Bouakès, son conseiller chargé de la Direction Générale du Protocole, pour faute grave et manquement à la déontologie de la profession, indique un communiqué de la Présidence. Consolider le lien armée-nation pour renforcer la cohésion nationale, l'une des principales recommandations issues de la journée parlementaire organisée hier par la Commission de la Défense Nationale de l'APN. Dans son intervention, le Président de la Chambre basse, Brahim Bourali, a affirmé que la consolidation de la relation armée-peuple avait déjoué plusieurs complots et conspirations à travers lesquelles les ennemis détracteurs avaient voulu attenter à l'unité de l'Algérie, à sa sécurité et à sa stabilité. Hanan Seysi. La cohésion du peuple avec son armée renforcée grâce à une approche stratégique, relève le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, Brahim Bourali. Le Président de la République a tenu à chaque fois à souligner l'importance de cette cohésion, rappelant que l'ANP demeure partie intégrante du peuple et engagée pleinement pour protéger la souveraineté nationale et le caractère sacré du sol et de la patrie. Notre armée, qui a contribué en plus de ses missions à la réalisation de nombreux projets de développement, tout cela incarne la profondeur de cette relation et sa cohésion avec ce peuple. La cohésion nationale est un impératif pour déjouer les plans hostiles aux principes nobles de l'Algérie dans ce contexte sécuritaire, régional et international instable, souligne le colonel Moustapha Merah de la Direction de l'Information et de la Documentation au ministère de la Défense Nationale. L'Algérie reste immuable quant à ses positions et souveraine dans ses décisions. Ceci dérange les ennemis pour son soutien aux causes justes, pour le droit du peuple palestinien au recouvrement de sa souveraineté, le droit du Sahara occidental pour son autodétermination. C'est pour cela que les complots contre le pays se poursuivent. Cette rencontre démontre au reste du monde la cohésion qui marque le lien entre le peuple et son armée, l'armée nationale populaire avec sa cohésion avec le peuple a réussi à déjouer les plans hostiles tout comme les plans visant à détourner le hérarche originel. La cohésion et l'unité nationale demeurent un rempart fiable dans un contexte mondial incertain et le ciment pour le renforcement du processus de développement national. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, supervise à Djidjel, cinquième région militaire, un exercice tactique naval d'Irhel Mutawasset 2024. Saïd Shingreha a également suivi l'exécution d'exercices spéciaux au large des côtes où les équipages ont fait preuve de discipline et de respect rigoureux des plans élaborés ainsi que d'une parfaite maîtrise des différents armements et matériels, ce qui confirme sous l'incommuniqué du MDN le niveau de développement et de disponibilité opérationnelle atteint par les unités des forces navales algériennes durant ces dernières années. Réunion du gouvernement hier sous la présidence du Premier ministre Nadir Arbawi. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, notamment ce projet de création de l'Agence nationale des grands équipements publics. Autre dossier, celui de la Commission nationale pour la sécurisation de l'aviation civile et les commissions locales de sécurité aéroportuaire. Il a également été question d'exposer sur l'avancement des projets de distribution d'eau potable et la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer. Dans la série de la semaine consacrée à Bouira, Djewi Dazov s'intéresse aujourd'hui au réseau routier et plus particulièrement à la pénétrante Tiziouzou-Bouira, un projet très attendu et dont la réception est prévue pour décembre prochain. L'autoroute est-ouest traversant Bouira, véritable carrefour, a vraiment désengorgé les routes nationales, surtout la route nationale 5. Mais l'autre projet très attendu, c'est la pénétrante Bouira-Tiziouzou sur un linéaire de 48 kilomètres. Cet accès direct et rapide vers Tiziouzou permettra un gain de temps et moins d'encombrement, nous disent les citoyens. Les retards accusés par la pénétrante Bouira-Tiziouzou, des problèmes d'entreprise notamment et des oppositions de citoyens. D'Asi Hassan, chef de service à la DTP de Bouira. Initialement, il y avait des contraintes d'opposition, mais elles sont régulées à 100%. Il y a peut-être des contraintes de l'entreprise, puisque c'est des étrangers. Il y a l'entreprise Uziouzou-Turque, elle est toujours là. Donc les travaux étaient à l'arrêt, ils ont été relancés cette année. Actuellement, elles sont en cours. La pénétrante est prévue sur 12 kilomètres sur le territoire de Bouira et 36 kilomètres sur celui de Tiziouzou. Création d'un observatoire national dédié à l'environnement pour une meilleure prise en charge des risques majeurs. Une des recommandations de la Conférence nationale sur les défis environnementaux de l'Algérie organisée hier à Alger. Ces recommandations seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Ibti Al-Athoun. Ce rapport de prospective sur les défis environnementaux qui sera remis au président de la République est focalisé sur le développement de l'économie verte, l'hydrogène, la gestion des déchets ainsi que le recyclage. Arabea Khalfi, présidente du CNES. Nous travaillons autour et à travers un certain nombre de questions consignées dans des rapports que nous avons pris sur différentes questions environnementales. Nous sommes en train de finaliser un autre rapport. On va le présenter bientôt. On va le présenter d'abord à nos membres. Ensuite, une fois enrichi, débattu, etc., nous allons bien évidemment le lever au pouvoir public. Un monsieur le président en personne, vous savez qu'il accorde dans son programme une question clé, centrale à la question environnementale. Elle est transversale. Ce rapport a tenu compte notamment des rapports précédents élaborés par le Conseil en apportant une synthèse de toutes les actions réalisées auparavant avec une projection sur les défis et les enjeux dans les prochaines années. Ce sera l'occasion aussi de faire le point comment nous avons progressé et surtout quels sont les enjeux et quels sont les défis qui restent à relever parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est cela qui fera l'objet d'un débat. À cette occasion, la présidente du CNES a rappelé l'intérêt accordé par le président de la République dans son programme à la question environnementale. D'ailleurs, le Conseil a pour mission d'éclairer et d'émettre des réflexions et d'évaluer les questions environnementales à la faveur des dispositions de la Constitution de 2020. 8h08 sur Alger, Chantrois, nouveau massacre de l'armée de l'entité sioniste à Raza. Son armée a ciblé tôt ce matin une école de l'Unroi dans le camp de Nusayrat, bilan au moins 29 morts. De nombreux blessés continuent d'affluer à l'hôpital Chouad al-Aqsa, dont l'un des générateurs a cessé de fonctionner. Depuis mardi dernier, cet hôpital a reçu au moins 70 martyrs, plus de 300 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon un médecin sans frontière. Et après 8 mois d'agression sioniste, l'Égypte, les États-Unis et le Qatar, qui jouent le rôle de médiateurs, poursuivent leurs efforts en vue d'un cessez-le-feu, quelques jours seulement après l'annonce par le président américain Joe Biden d'une nouvelle feuille de route. Selon une source proche des négociations, une réunion a eu lieu hier à Doha entre le Premier ministre qatari, le chef de renseignement égyptien, et le Hamas, pour discuter d'un accord en vue du trêve à Raza et d'un échange de prisonniers. Le Marzen, qui préside le comité al-Quds, tente de légitimer sa trahison vis-à-vis de la cause palestinienne. Pire encore, selon l'universitaire et historien marocain Mohamed El-Batioui, près de 4000 soldats marocains participent aux côtés de l'armée sioniste au génocide en cours à Raza. Des déclarations reprises par de nombreux médias internationaux et sur le front social le Maroc et sur une poudrière face aux protestations populaires croissantes et à la succession de scandales dans lesquels il est impliqué, notamment ceux liés au pillage des richesses du Sahara occidental. Des voix appellent à la création d'un front uni pour contrer les pratiques du gouvernement à Khanouj qui veut faire taire les opposants. Retour chez nous en prévision de Aïd Al-Adha. L'algérienne des viandes rouges procédera dès samedi prochain à la vente des moutons du sacrifice et ce au niveau de son point de vente de Bertouta. Les prix aussi entre 59 et 90 000 dinars. Après les épreuves du BEM qui se sont terminées hier, place à présent à celles du baccalauréat qui débuteront dimanche prochain pour plus de 860 000 candidats. Et au moment où certains d'entre eux préfèrent lever le pied et se reposer en attendant le jour J, d'autres mettent les bouchées doubles dans leur révision, chacun selon sa méthode. Reportage Mayalkens. A l'approche des épreuves du bac, les élèves rencontrés, quelque peu stressés mais déterminés, choisissent chacun sa méthode de révision des cours. Certains d'entre eux privilégient la révision individuelle. Je révise toute seule. On se base sur les mathématiques, la physique et les sciences. Je fais des résumés de toutes les matières sur des fiches en couleur pour pas que j'oublie et je répète à haute voix pour que j'assimile bien. Je me lève tôt pour les matières essentielles parce que mon cerveau est frais pour bien assimiler les règles. Le soir, j'essaye de réviser les matières secondaires. J'apprends les cours, je ne néglige aucune matière, j'essaye de tout réviser. D'autres élèves préfèrent par contre le travail en groupe qui en présente pour eux plus d'avantages. Je préfère réviser avec des amis, ça m'aide à trouver leur motivation et à mieux comprendre et assimiler mes leçons. Nous avons la bibliothèque groupe, les gens qui connaissent les gens, ils ont l'autre. Par exemple, il y a une groupe qui connaît le maths, qui connaît les langues, qui connaît l'espagnol, français, anglais, qui connaît l'anglais. Donc on partage. Par ailleurs, certains candidats complètent leur révision en optant pour les cours de soutien. Je me base beaucoup plus sur la mécanique coefficient 7. L'essentiel pour ces candidats est de savoir maximiser les chances de réussite à cet examen en sachant tirer profit de chacune des méthodes choisies ou bien encore en les alternant tour à tour pour plus d'efficacité selon les pédagogues. Et c'est un week-end de chaud qui s'annonce. Des températures caniculaires pouvant atteindre les 46 degrés affecteront dès aujourd'hui quatre wilayas de l'ouest du pays, en l'occurrence Sidi Blabès, Moustaganem, Mascara et Rolizane. À suivre un point météo complet à la fin du journal avec Fatema Charef. Le jury du prix Média Tourisme installé hier, un jury présidé par Khaled de Kouesh, une initiative qui a déjà enregistré une quarantaine de travaux journalistiques sur la destination Algérie. Le prix est ouvert également aux journalistes étrangers comme l'explique au micro de nos collègues de la chaîne Une, le ministre de la communication Mohamed Lagel. Je tiens à encourager les journalistes à participer à ce concours. Cela concerne également les journalistes travaillant pour les médias étrangers car l'objectif est unique, promouvoir la destination Algérie. On a déjà reçu 43 travaux en 10 jours seulement. Il reste autant de jours pour les intéresser. En parallèle, il y aura l'organisation d'une conférence sur l'information touristique qui sera conclue par la remise des prix aux lauréats. Et suite aux violences survenues au stade Chahid Hamlawi de Constantine lors de la rencontre CSC-USM-Alger, 59 suspects dont 20 mineurs ont été arrêtés. 39 suspects majeurs ont été déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour atteindre au bien de l'État acte de violence et agression sur des membres des forces de l'ordre. Sport football, troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Dans le groupe G, les Verts reçoivent ce jeudi le Sili National de Guinée. La sélection nationale version Petkovic tentera de confirmer sa place de leader dans ce groupe avec ses six points. Coup d'envoi de la rencontre, 20 heures. Et ce sera au stade Nelson Mandela. 8h13 sur Alger, Chambre 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Mourad était à la console technique et mouni au streaming vidéo. Et il y avait également Tahel Goum à la régie d'antenne. Tout de suite, Fatema Charef pour la météo.